Musique Dès 2018, on a décidé de se lancer dans un PAUU, un plan local d'urbanisme intercommunal parce qu'il nous a semblé pertinent de réfléchir ensemble, les 34 communes, à l'aménagement de notre nouveau territoire. Musique Là c'est un enjeu majeur pour notre agglomération et c'est pour ça qu'on a besoin et on rentre dans les phases de concertation puisqu'en fin de compte nous concertons et nous faisons des réunions sur l'ensemble des territoires du Grand Annecyre. On va effectivement ce soir travailler pour les 15 prochaines années comment on veut urbaniser notre territoire. Le but c'est de parler avec les habitants finalement des grands défis que doit relever notre territoire. Il y en a quatre qui ont été parfaitement identifiés, l'habitat, la mobilité, l'environnement et l'économie. Chaque habitant passe dans un des ateliers et donc ils doivent exprimer finalement par rapport à ces défis quel est le degré de priorité pour eux, comment on peut l'atteindre et pourquoi leurs yeux c'est si important. C'est la charrue avant les bœufs, qui est la charrue, qui est le bœuf, qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qui va tirer le reste ? Parce que, comme on le dit, vous êtes les experts d'usage, c'est vous sur le territoire qui connaissez au plus près la façon dont on peut améliorer les choses. Il y a des gens qui sont à l'aise à l'oral et puis d'autres moins. De cette manière-là, on arrive à faire s'exprimer ces gens qui sont peut-être moins à l'aise à l'oral. On a aussi des échanges individuels avec des gens qui ont des choses à dire et qui ont besoin d'être pris en compte. Et voilà, c'est intéressant d'avoir toutes ces modalités d'échange. Effectivement, ce soir, l'intérêt, l'objectif, c'était d'échanger, c'était de les amener à se prononcer sur les différents sujets que l'environnement, l'agriculture, l'économie, les déplacements. Belle participation, beaux échanges et l'occasion de pouvoir répondre aux questions quand on peut le faire. Et puis écouter surtout, écouter les habitants de nos territoires. C'est une chance extraordinaire de pouvoir nous laisser la parole. Ils sont à l'écoute, ils nous apprennent aussi certains événements et certaines choses qui vont évoluer et changer. Donc non, non, c'est très intéressant et je suis convaincue, moi personnellement, qu'ils sont à notre écoute. Il se trouve que je livre des légumes parce que je suis moi-même paysan et je distribuais des légumes juste avant le début de la séance là-devant. Donc ce qu'on vient faire, c'est pouvoir donner, exprimer son avis sur l'importance ou non des défis. C'est vrai que quand on voit le résultat, il y a beaucoup de gens qui mettent dans très important. De toute manière, les sujets qui sont abordés sont très importants. Ça devrait être une priorité de base depuis de nombreuses années. L'avenir, oui, forcément la considération écologique et puis la considération aussi au niveau de l'alimentation, des paysans qui sont autour. Puis aussi des usages de mobilité dont on a parlé. Puis aussi de l'habitation pour les étudiants qui est quand même un sujet qui est intéressant. J'ai toujours habité dans le Grand Annecy, donc pour moi c'est très important de voir un petit peu ce qui va se faire et puis de donner mon avis. Parce qu'en tant que jeune, on a peut-être un regard différent et je pense que c'est important de s'investir et de donner son avis.